... Bonjour, c'est la Croix-Rouge, je vais dire Sénégalais déjà, mais la Croix-Rouge est la région de Dakar. Nous sommes venus avec les marcheurs de tout Dakar, avec le 12.240 marcheurs, nous avons fait la couverture de la marche de Cap Débiche, Mbao Cap Débiche, à Popongin. Nous sommes arrivés hier, et les derniers paroissiens sont arrivés vers 19h, donc la boucle s'est faite à 20h. Nous n'avons pas participé bien sûr à la veille, mais nous avons participé bien sûr à la messe de ce matin, qui a débuté entre 9h et vient de se terminer. Donc du coup, la Croix-Rouge est là, c'est une seule Croix-Rouge, mais celui de Dakar est juste là pour les marcheurs de Dakar. Mais en même temps, elle est venue aussi pour couvrir toute l'activité de conseil avec la Croix-Rouge de la région de Kies. Et pour un petit conseil par rapport à la marche au pèlerinage Mali à Popongin, c'est simplement de sensibiliser les pèlerins par rapport à la santé. Le lavage des mains, voir quels sont les aliments qu'ils peuvent manger, de ne pas manger du n'importe quoi. Voilà, c'est la sensibilisation qu'on peut faire, faire attention sur ce que nous mangeons. Voilà, et là, c'est aussi sécuritaire. Par rapport aux toilettes, tout ça aussi, c'est un cadre aussi à voir, parce qu'il n'y a pas assez de toilettes pour les marcheurs. Merci. Bonjour, je m'appelle Madame Diouf, Joséphine Mendy, je suis guide du Sénégal. Je suis la coordonnatrice au niveau des scouts et guides dans la coordination des mouvements. On est là depuis samedi, samedi après-midi, et on est là pour le service d'ordre. Qui discute et guide, parle de service d'ordre. Voilà, et nous travaillons surtout au niveau de la messe, tout ce qui concerne la messe, la haie d'honneur, la quête, la communion, et tout ce qui a un rapport avec la messe. Et également, surtout, sur la bonne organisation, la bonne marche de ce pèlerinage. Donc, comme toutes les commissions, nous ont pratiquement sollicité pour un service, que ce soit au niveau de la sécurité, soit au niveau de la liturgie, et des autres commissions du copine. Voilà, c'est ça notre rôle. On est là, on travaille juste pour que tout se passe bien, surtout le service, que les gens se sentent bien, que les gens passent un bon pèlerinage. Dans nos services, ce qu'on peut dire, bien sûr qu'on a des difficultés, mais ça se passe bien d'habitude, ça se passe. C'est normal, c'est normal parce que c'est l'église qui est comme ça, on est là pour le service, quand tu es là pour que tout le monde soit à l'aise, c'est normal que tu te fatigues un peu. Et vraiment, ça se passe bien, on rend grâce à Dieu. Je m'appelle Pierre Claverfeuille, je suis de la commission protocole. Depuis 1983 à nos jours, j'ai toujours joué avec ce pèlerinage comme responsable, apprenti, avant de devenir responsable de cette commission. Alors, la commission protocole est chargée d'accueillir les délégations, les différentes délégations, que ce soit la délégation gouvernementale, gouvernementale, donc quand vous entendez, la délégation que le président de la République envoie pour assister à la cérémonie religieuse à Copenguin. Et depuis quelques années, on a trouvé que la messe étant trop longue, avec les remerciements, nous avons décidé de faire maintenant deux cérémonies, la cérémonie religieuse, qui démarre toujours à 10 heures, et la cérémonie officielle qui se passe toujours maintenant avec la maison de Sœur de Saint-Cœur de Marie. Alors, c'est pour dire merci aux gens du gouvernement, aux différents partenaires qui aident l'organisation. Alors, ma commission protocole, on est à peu près actuellement une douzaine, parce que vu notre âge, il est grand temps aussi qu'on ait une relève, et la relève est bien assurée. Donc, les jeunes sont dynamiques, et on a reçu des formations auprès des anciens ambassadeurs qui ont vraiment brûlé de leur temps pendant trois samedis, vraiment à nous aider à mieux maîtriser le protocole. Quand le Seigneur se déplace aussi, on se déplace avec lui, et souvent je prends un jeune, si je ne suis pas disponible, ou s'ils ne sont pas disponibles. Mais s'ils sont disponibles, je préfère les laisser partir, mais s'ils ne sont pas disponibles, je suis obligé de me déplacer pour l'aider, pour ce déplacement. Donc, nous sommes en profit pour dire à Marie-Marie, Maman-Marie, merci, merci vraiment de nous avoir donné ce courage, surtout pour aider la bonne marche. Et comme vous voyez, cette cérémonie demande vraiment un protocole. Vous avez, comment ça, les journalistes augmentent chaque année, les invités aussi augmentent chaque année, raison pour laquelle on a essayé de s'élargir. Sous-titrage Société Radio-Canada